La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la sortie de Barthélémy Gaze et la politique occupent la une de presque tous les quotidiens. Je n'accepterai pas un autre renvoi ton Barthélémy Gaze dans les colonnes de Réumi. A sa page 5, Réumi renseigne que le maire de Mermos-Sacré-Cœur va déférer à la convocation de la Cour d'appel pour son procès relatif à l'affaire Niagadjouf. Seulement, Barthélémy Gaze prévient qu'il n'acceptera pas un autre renvoi, souligne le journal. Le vulgaire complot politique, souligne Gaze Fils dans Dakar Times, qui nous apprend que Barthélémy Gaze est convoqué devant le juge ce mercredi. Nos confrères renseignent que le candidat de Yehui Askanui à Dakar bat en brèche les propos du procureur général de la Cour d'appel près le tribunal de Dakar avant d'inviter la jeunesse à se mobiliser le jour de sa convocation pour envahir les locaux du palais de justice. Barthélémy Gaze crache du feu renchéri, lasse, qui revient également sur la convocation de celui-ci au tribunal. Enquête révèle que Barth appelle à la résistance face à ce qu'il qualifie de complot politique, souligne ce canard, selon qui Barth souffle sur les braises. Vers un mercredi de feu à Dakar, avertit Walfokotidjan, qui nous apprend par ailleurs Kamsato Sousidibé, se dit étonné de constater qu'il n'y a de rejet que du côté de l'opposition. Retour dans l'asse pour parler politique avec la cascade de rejet des listes de l'opposition. De violents heurts ont été notés à Kédougou, entre forces de l'or des partisans de Moustapha Girassi, indique ce journal. D'après nos confrères, l'opposition contre-attaque et cherche des cafards dans les listes de Beno. L'exclusive pendant ce temps nous dit pourquoi Gomsabop fait perdre la tête au pouvoir. Une explication qu'il tire de la percée fulgurante et de sa forte représentativité à l'échelle nationale. Le leader de Gomsabop est d'ailleurs la une de 24 heures qui nous apprend que cette coalition fouille les listes de Beno Bokuyakar, rapportant à sa page 6 la réponse de la bergère entendée par la Bougan-Gaidani après le rejet de ces listes. Antoine Jom est-il en mesure d'organiser les joutes électorales ? S'interroge l'évidence qui fait état de la recrudescence de la violence préélectorale. Yehui et Beno en guerre larvée s'exclament. Sud quotidien qui parle de bras de fer autour des listes de candidatures et convocations de gaz devant la cour d'appel. Le journal Le Quotidien parle également politique notamment les locaux et risques de violence. Ce qui fait dire à nos confrères que c'est du pain sur la planche. Le journal renseigne par ailleurs que Beno avertit qu'il n'y aura pas d'autre mois de mars. Trois jours sans pain titre par conséquent Voxo Populi qui parle de la grève des boulangers. Les Sénégalais sont dans le pétrin, souligne ce canard qui rapporte les avertissements de la Fédération mais également du regroupement des boulangers. Et selon Walfe, c'est la guerre du pain. Au même moment, le témoin reparle de la 18e édition de la journée des forces armées. Macky Sall promet de poursuivre la montée en puissance de l'armée, barrassa une le témoin qui nous apprend qu'à cette fin, aussi bien les ressources humaines que le matériel seront renforcées. La grande confession de Mimi Touré est à lire dans l'Observateur de ce matin. Macky et moi, l'affaire Barthélémy Gaz, les listes parallèles, le choix de Gursar à Dakar sont entre autres sujets évoqués par l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Libération revient sur comment Fala Pay a tout prémédité avant son sinistre passage à l'acte. Le journal nous ramène aux origines de ce drame. Au-delà des fées, Hassan Sambre renseigne que manifestement le docteur Pay a voulu envoyer un message. Mieux comme tout suicide, c'est un appel au suicide, souligne Hassan Sambre, d'après qui il faut avoir les nerfs solides pour vivre au Sénégal. Restons dans ce canard du groupe Réumi Network qui nous apprend que l'horreur se poursuit avant de nous narrer ce qui s'est passé à Mermoz, Linger, mais aussi les 25 enfants de 5 à 6 tués dans un incendie. Parlons sport à présent avec l'arrivée des lions à Lomé, 17 ans après le fiasco de Lomé, titre pour sa part stade. D'après ce journal, ceci constitue une revanche pour Tony Silva et Lamine Djata, avant de nous indiquer que le premier galop d'entraînement est finalement repoussé à cet après-midi. Sunulam s'intéresse à l'affiche de Papassov et cite « prévu le 5 décembre prochain ». Si son policier et gendarme seront mobilisés, renseigne ce journal qui donne la parole à Pape Abdelphal, qui indique dans les colonnes de ce journal qu'il cherche des sous. « Si c'était demain, je suis prête à l'organiser, je dois travailler dur pour rentabiliser mon événement », souligne le promoteur dans les colonnes de Sunulam. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.